Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition du podcast DuCoin que nous vous présentons, duo DuCoin aujourd'hui, Grégory Guitart ainsi que moi, Samy Benyakoub. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme de Tichet et Simon Polreau, tous deux impliqués dans la communauté Ethereum. Donc je vous laisse vous présenter si vous le voulez bien, Jérôme, Simon. Simon, je t'en prie. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Simon Polreau. Je suis aujourd'hui, mon poste officiel, c'est directeur général de la plateforme LGO Exchange. Donc c'est une plateforme d'échange de crypto actifs qui va être lancée en France dans le courant de l'année. Et je suis à titre personnel effectivement très intéressé par la blockchain Ethereum. Je suis le fondateur d'un site internet qui s'appelle Ethereum France, qui a été fondé en 2016. Et le beau fondateur d'une association qui s'appelle Asset, avec Jérôme. Donc je suis aujourd'hui le vice-président. Donc l'Asset, c'est une association qui a pour but de promouvoir la technologie Ethereum, de la faire découvrir au plus grand nombre et de faire des contenus, des meet-ups, etc. autour de cette technologie particulière. Jérôme. Bonjour à tous et merci de nous recevoir tous les deux pour cet épisode. Donc je vais reprendre ce que disait Simon. Effectivement, je suis l'actuel président de l'association Asset, qui en plus de ses activités d'organisation de meet-up, c'est la promotion de la recherche. On a créé deux prix qui remercient la recherche en France. Donc il y a une conférence qui s'appelle Token Economics 2019, qui s'est organisée par Paris Sciences Lettres et l'école polytechnique notamment, et dans laquelle il y aura des papiers de recherche qui sont présentés là-bas. Et l'Asset donne un prix pour le meilleur papier qui sera présenté là-bas. L'Asset fait aussi la promotion de la recherche en général, et c'est toute blockchain bien sûr. Et à côté de ça, je travaille chez Consensys, qui est une organisation internationale basée en Suisse pour sa maison mère, et dont je suis actuellement l'un des fondateurs du bureau français. Et mon poste est de directeur Consensys Solutions. Et Consensys Solutions, c'est la partie de Consensys qui réalise des projets pour les entreprises et les institutions publiques. Et voilà, on a cinquantaine d'employés, et on est très contents d'être là-bas. Très bien. Donc en l'occurrence, des profils d'exception pour aborder l'objet de ce premier podcast, qui est Ethereum, Grégory. Et donc on va commencer par vous demander de nous expliquer rapidement quel intérêt vous trouvez à ce protocole précis, et pourquoi vous vous êtes investi dans l'Etherium. Je vais aller ce que j'en fais. Alors, j'ai commencé comme beaucoup de gens dans cet écosystème par entendre parler de Bitcoin. En fait, j'envisageais de faire un doctorat en économie, et puis on m'a passé un papier qui me disait qu'on pouvait faire de la monnaie sans banque centrale. Du coup, je trouvais ça assez chouette comme idée. Et comme j'étais un peu geek et que j'aimais bien construire des PC, j'ai essayé d'en miner un petit peu avec mon PC de gaming. Et puis ensuite, j'ai essayé d'en miner un peu plus, j'étais des cartes graphiques et tout. Et puis malheureusement, les FPGA sont arrivés, puis les ASICS, donc j'ai commencé à ne plus pouvoir miner avec mes cartes graphiques. Et je me suis intéressé à Ethereum parce qu'à l'origine, c'était un protocole qui était résistant aux ASICS, donc résistant aux machines dédiées pour le mining. Donc on pouvait effectivement miner des Ethers assez facilement avec ces GPUs, ce que j'avais. Et j'ai progressé peu à peu, commencé à creuser comment fonctionnait le protocole, essayer de faire plus de mining avec. Alors un petit niveau, moi je n'avais pas une opération dans les hangars, j'avais quelques PC chez moi. Mais c'était très intéressant parce que, en fait, quand j'ai commencé à creuser Ethereum, j'ai rencontré une communauté qui était très accueillante, qui était absolument passionnée par ce que pouvait faire le protocole. et rapidement, je suis tombé dans le trou du lapin. J'ai juste adoré ce que j'ai découvert, les gens que j'ai découvert. J'ai rencontré des personnalités exceptionnelles et des amis. Et après, on a commencé à faire de plus en plus de trucs avec Simon et d'autres autour d'Ethereum. Moi, j'ai une approche un tout petit peu différente. Je ne faisais pas de mining au départ. J'ai aussi commencé, bien sûr, par Bitcoin, comme tout le monde. Je l'ai entendu parler pour la première fois en 2011. Et puis, j'avais un peu miné en 2013 avec ma carte graphique, mais pas au stade de vouloir faire une opération au courant. Et puis, j'avais un peu laissé ça de côté. Et je suis retombé dans la blockchain en général, on va dire, pour des raisons à la base. Je voulais juste faire un investissement financier. Je voulais juste mettre un peu d'argent dans un actif très risqué. Et comme je connaissais le Bitcoin, je me suis dit, pourquoi pas mettre 100 euros, 1000 euros, je n'en sais rien, dans le Bitcoin pour voir ce que ça donne. Et c'est en m'inscrivant sur une plateforme d'échange, en l'occurrence Kraken, que j'ai vu qu'existaient d'autres crypto-monnaies, et notamment, il y a un truc qui s'appelait Ethereum. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai découvert, moi, j'ai une formation d'avocat. Donc, je suis très intéressé par toutes les problématiques juridiques qui pouvaient naître un peu d'utilisation des différentes crypto-monnaies. Et Ethereum était celle qui avait le plus de problématiques intéressantes, on va dire, avec tous les smart contracts, la création de tokens. Chaque création, chaque expérimentation créée sur Ethereum avait un intérêt, en tout cas, sur le plan juridique et conceptuel. Et donc, je me suis vraiment passionné pour ces idées de monnaies programmables, petit à petit, jusqu'à, du coup, fonder un site dédié à Ethereum. Et là, ça a été un peu... Bon, à la base, c'était vraiment un peu sur un coup de tête. Je n'avais pas trop réfléchi et, effectivement, je n'étais pas du tout expert à Ethereum au moment où j'ai lancé ce site. Mais le fait d'avoir un site sur le sujet, quand on a un petit peu d'éthique de travail, fait qu'on le travaille. Et donc, petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de gens de la communauté, Bitcoin et Ethereum naissante, au meet-up Bitcoin qu'il y avait à Paris à l'époque. Et puis, sur les Reddit, etc., j'ai rencontré Marc Zeller, Jérôme Desclichés, enfin, le petit noyau dur de la communauté Ethereum à l'époque en France. Et puis, on a lancé l'Asset. Et comme ça, tout a lancé. D'accord. Donc, on a cette notion, vous avez évoqué, de monnaie programmable. Et donc, on a cette idée d'itération progressive, de roadmap initial. Au tout départ, tu en avais entendu parler, c'était l'idée d'ordinateur mondial. On en est où aujourd'hui sur cette roadmap ? Qu'est-ce qui est à venir ? Alors, on en est où sur cette roadmap ? Eh bien, on a un ordinateur mondial. Sauf qu'il est très, très lent et coûteux et pas forcément ultra-scalable à l'infini. Donc, il y a un certain nombre de problématiques sur le réseau tel qu'il existe aujourd'hui. Mais il fonctionne. Donc, on peut effectivement programmer des smart contracts avec, en général, des programmes qu'on appelle Solidity, des langages programmations qu'on appelle Solidity, les déployer, les exécuter. Et donc, créer... Il y a énormément d'inventivité sur le réseau Ethereum avec beaucoup de concepts, beaucoup de nouvelles applications qui sont créées de plus en plus rapidement. Le dernier sujet à la mode, c'est la finance décentralisée. Je ne sais pas si on va y revenir plus tard, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais par contre, c'est un réseau qui, effectivement, n'est pas entièrement développé aujourd'hui. On a encore beaucoup de marges d'amélioration. Et il y a une roadmap qui s'est stabilisée, qui a été très changeante ces dernières années parce que ce sont des sujets de recherche. Donc, ce n'est pas forcément évident de donner des dates ou des sujets précis. Mais maintenant, on a une roadmap qui commence à se stabiliser autour de différents principes d'évolution du réseau qui sont coordonnées autour d'un nom qui s'appelle Ethereum 2.0 et avec différentes étapes de déploiement. Alors, je ne sais pas si tu veux rentrer un peu dans le détail. Oui. Bon, ok, si tu veux. Comme ça, on serait parti. C'est un décentralisé. Où on est, on a effectivement un ordinateur décentralisé et on a une roadmap qui a été plusieurs fois réévaluée en termes de livraison. Et je pense qu'on peut regarder ce qui a été fait au niveau du protocole Ethereum et s'en servir comme un indicateur de quel point c'est difficile de faire des projets ambitieux comme ça et en même temps être très content de là où on en est et là où on va pouvoir aller dans les prochains mois. Donc, la spécification d'Ethereum 2.0 c'est-à-dire Ethereum avec ce qui était annoncé dans le white paper c'est-à-dire une très grande scalabilité parce qu'il y a des shards c'est-à-dire que tout ne se passe pas dans la même chaîne mais tout est lié à la même chaîne initialement avec une évolution vers plus de proof of work mais du proof of stake donc quelque chose qui est moins énergivore pour valider les blocs et aussi d'autres évolutions en termes de features donc d'outils disponibles donc cette spécification est terminée depuis 9 mois et il y a actuellement 8 clients donc 8 implémentations de cette spécification qui tournent en test net et qui cherchent à la mettre en pratique. Aujourd'hui, les estimations de livraison de la fin du protocole Ethereum enfin en tout cas d'une façon stabilisée de ce qui était annoncé dans le white paper sont pour la fin 2019 ou le début 2020. Alors normalement quand on fait ce genre de propositions normalement l'avenir nous prouve le contraire mais jusqu'à présent en fait la spécification est faite et les implémentations sont là donc il y a en fait de belles perspectives sur le futur mais je crois que si on regarde l'ordinateur décentralisé qu'on a aujourd'hui comme le dit très bien Simon c'est que ça ne va pas très vite et c'est difficile de mettre beaucoup de choses dedans mais il fait déjà beaucoup de choses et il est très accessible c'est-à-dire qu'aujourd'hui faire un contrat un smart contract sur Ethereum c'est devenu facile je me souviens quand on était en 2016 quand on a fait notre premier hackathon avec l'Asset en deux jours on a fait DAO 1901 qui était utilisé en association de 1901 enfin géré son association de 1901 grâce à des smart contracts en deux jours on a fait peut-être 10% de ce qu'on voulait faire et on a vraiment galéré à écrire des smart contracts et à les intégrer, à faire une interface etc. Pour le fun, j'ai essayé de le refaire un hackathon à Aide Paris dans mon coin pendant 2-3 heures et en 2 heures on avait bien quelque chose qui tournait qui implémentait beaucoup plus parce qu'aujourd'hui il y a du tooling parce qu'aujourd'hui il y a la documentation parce qu'aujourd'hui les intégrateurs sont beaucoup plus mature parce qu'aujourd'hui en fait c'est disponible pour tout le monde et c'est pour ça aussi qu'on voit apparaître des hackathons comme Aide Paris, comme Aide Denver enfin il y a une série de Aide quelque chose qui tourne un peu partout et qui met cette technologie entre toutes les mains et nous à la CED par exemple on fait des meet-ups mon premier smart contract 50 nuances de Hello World et on peut faire un Hello World quel que soit son background et on a des gens qui sont en reconversion professionnelle des gens qui sont juridiques, qui sont associatifs qui sont des développeurs et qui viennent essayer d'écrire des smart contracts et d'interagir avec et bien en fait c'est possible et la première couche de l'iceberg qu'on voit apparaître dans ce que permet cet ordinateur c'est effectivement de pouvoir faire des jetons faire des jetons non-fongibles créer des outils, des objets à collectionner sur la blockchain très bien mais on peut aussi faire du centralized finance on peut faire de la finance sans banque sans intermédiaire et ça c'est absolument incroyable qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui d'avoir un stable token donc un jeton qui est pégé au dollar donc qui a une valeur fixe par rapport au dollar on ne pensait pas qu'on serait capable de le faire aussi vite et on ne pensait pas qu'on serait capable de le faire à cette ampleur et aujourd'hui on est capable d'avoir ce genre de jetons sur des papiers qui sont transférables et vérifiés dans la blockchain donc sans intermédiaire on est capable de proposer aux gens de prendre des positions longues ou courtes sur ce genre d'actifs qui sont rentrés dans la blockchain on est capable aussi de créer des prêts avec ce genre d'application et ça c'est disponible, ça marche aujourd'hui et ça représente déjà une capitalisation de marché qui est assez importante donc je pense qu'on peut être très fier du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui mais malgré tout ça il y a quand même des contraintes qui sont rencontrées, des problématiques vous l'avez mentionné notamment au niveau de la scalabilité il s'agissait de faire passer Ethereum du proof of work vers le proof of stake aujourd'hui c'est plutôt garder le proof of work au first layer et en seconde couche assez en proof d'enjeu proof of stake oui oui plus ou moins c'est à peu près ça mais avec un peu de subtilité en fait le déploiement effectivement de Ethereum 2.0 s'envisage plus comme une transformation de la chaîne principale qui est en vigueur aujourd'hui donc sur laquelle sont construites toutes les applications mais pas réellement la création d'autres chaînes donc on va avoir une création d'abord ce qu'on va appeler une beacon chain qui va être une chaîne d'accroche en fait sur laquelle vont ensuite s'inscrire les différents shards donc les sous-chaînes du réseau Ethereum qui vont ensuite exécuter les différentes transactions et donc effectivement cette beacon chain va être en proof of stake mais elle va exister dans un premier temps parallèlement à Ethereum 1.0 on va dire donc la version qui existe aujourd'hui mais avec en vision long terme que cette chaîne 1.0 en fait va devenir de moins en moins utilisée et petit à petit disparaître devenir un peu une legacy chain donc la chaîne historique on va dire qui va être gardée pour des raisons de vérification de transactions passées etc. mais les nouveaux projets n'ont pas vocation à être déployés sur la chaîne historique donc on va avoir un déploiement vraiment très progressif qui a pour but de ne pas non plus forcer les gens au changement mais si tout va bien de provoquer le déploiement progressif des applications sur les nouvelles chaînes il y a plusieurs choses qui sont apparues au début on disait bon on va transitionner et ça va aller très bien mais au fur et à mesure on se rend compte que ce qu'on veut dans une blockchain si on veut conserver cette décentralisation c'est très difficile de poursuivre tous les objectifs à la fois donc ce qu'on aimerait bien dans une blockchain c'est que les blocs soient très rapides et qu'une fois que vous avez fait votre transaction dans un bloc elle y est pour de bon donc on appelle la finalité en termes de blockchain et ça quand on fait du puff of work c'est pas facile parce que si on veut faire des blocs de plus en plus rapide il y a de moins en moins de contraintes sur la difficulté à créer un bloc de même si on veut mettre beaucoup de transactions dans un bloc il faut faire des blocs qui soient relativement gros et si on fait des blocs relativement gros c'est difficile de les transférer dans le réseau donc si on veut que les blocs dans le réseau se diffusent bien il faut aussi permettre à ce que les blocs soient de taille correcte pas trop grosse, pas trop petite et puis ce qu'on aime bien dans une blockchain c'est d'avoir de la disponibilité c'est à dire de pouvoir requêter la chaîne pour avoir des informations ou trouver facilement des paires pour se connecter à la blockchain donc ça ça implique que ce soit pas trop compliqué de faire tourner un nœud mais si on veut qu'il y ait beaucoup de nœuds ça pose des problèmes sur la diffusion des blocs donc il y a des sweet spots à trouver un peu partout et en plus de ça il y a un positionnement côté Ethereum qui est qu'on veut que la chaîne soit décentralisée et alors décentralisée en termes de blockchain c'est un terme qui est très difficile à définir donc ma définition personnelle c'est qu'un protocole blockchain décentralisé si quand on veut devenir un validateur c'est relativement peu cher et pas trop compliqué donc faire partie de la validation c'est un processus qui doit être accessible et donc là dedans, proof of work, il y a quelque chose qui a aussi du mal à se positionner parce qu'aujourd'hui si on veut faire du proof of work sur un protocole où il y a beaucoup de machines dédiées c'est difficile de peser dedans de même dans certains protocoles qui sont en proof of stake c'est difficile de peser en tant que staker parce que parfois ça demande énormément d'argent pour devenir staker donc laisser un protocole ouvert c'est quelque chose qui est très compliqué et ces contraintes on s'en est rendu compte au fur et à mesure que le protocole Ethereum était développé et aussi sur le fait que l'approche d'avoir une beacon chain permet justement de résoudre ce genre de problème en disant on a cette chaîne qui sert d'ancrage et cette chaîne on va permettre un très grand nombre de devenir validateur sur cette chaîne cette chaîne elle ne va pas être forcément très lourde mais il va y avoir des shards qui vont être plus ou moins lourdes donc on va laisser les gens se répartir sur ce genre de shards et en conservant cette beacon chain de référence qui soit très accessible au plus grand nombre et en fait c'est de la recherche qui a mis du temps à aboutir sur cette constatation et qui en même temps a décidé de prendre en compte de nouvelles contraintes qui sont apparues donc ça nous ouvre sur plusieurs questions je vais attaquer un peu excessivement volontairement est-ce que vous considérez à l'heure actuelle que Ethereum est un protocole décentralisé ? alors selon votre définition on va en arriver à se dire que oui mais si on aborde sur les deux points que ce soit monter un nœud qui doit être accessible participer à la validation et au-delà du protocole même les prises de décision vis-à-vis de ce protocole et leurs évolutions très bien abordons les deux sujets de fond premier sujet j'ai un nœud complet Ethereum chez moi sur un Macbook de 2016 2012 pardon oui ça c'est une discussion qu'on avait eue avec Jérôme alors moi ce qui m'intéresse c'est le type de nœud justement et selon le type de nœud quel type de nœud a un intérêt ou pas pour rappeler pour les auditeurs la question souvent qui revient c'est un nœud qu'on dit full node téléchargé en mode fast ou un nœud qu'on dit archival node est-ce qu'il y a une utilité à avoir un archival node du cours et est-ce qu'on peut recomputer depuis un full node sur un archival voilà c'est une question extrêmement intéressante et en plus on a de l'actualité très récente là-dessus tout à fait donc je vais faire des réponses simples et puis après on va peut-être rentrer dans le détail donc un full node c'est un nœud selon le vocabulaire Ethereum c'est un nœud complet donc il contient toutes les transactions et tous les états qu'on peut reconstituer ainsi que le dernier état de la blockchain donc il y a tous les blocs tout le contenu des blocs et toutes les transactions qui sont dans les blocs et donc on peut reconstituer l'intégralité de la blockchain à partir d'un full node le archival node donc c'est en fait un nœud qui calcule l'intégralité des états d'Ethereum alors l'état d'Ethereum on peut peut-être faire un rappel là-dessus l'état d'Ethereum c'est un fichier qui contient l'état de la blockchain donc c'est-à-dire en fait toutes les variables leur contenu tous les soldes de tous les comptes à un moment donné en gros c'est la requête un fichier dans lequel on permet de requêter tout ce que contient la blockchain dans le dernier bloc donc c'est en fait le résultat de l'ensemble de l'historique précédent donc par exemple vous allez avoir un solde de X Ether dans un compte parce que 1000 blocs avant on lui aura envoyé 1000 Ether et donc le dernier état va contenir cette dernière modification donc le full c'est à la date d'aujourd'hui on a tel solde et l'archivole c'est je veux regarder dans les empires de semaine j'avais combien exactement l'archivole il a l'état de chaque bloc donc en fait le fichier complet de l'état correspondant à chaque modification de cet état donc toutes les 15 secondes il y a un nouveau fichier d'état qui est créé qui fait plusieurs gigaoctets en fait aujourd'hui et donc évidemment contenir l'historique de l'ensemble des états ça nécessite une place énorme puisque toutes les 15 secondes il faut que vous créez un nouveau fichier d'état quasi complet alors il y a quand même du on regarde la modification mais c'est quasi complet c'est pas une configuration domestique c'est pas du tout une configuration domestique c'est une configuration de serveur lourd pour quelqu'un qui aurait besoin de requêter de façon très précise le contenu d'une variable ou d'un compte à tel moment précis donc c'est pour des usages très particuliers c'est possible de le faire aujourd'hui ça nécessite quand même un hardware très puissant parce qu'il faut pouvoir tout simplement détenir l'ensemble des états de la blockchain dans un disclosure suffisamment rapide pour pouvoir enregistrer très rapidement le dernier état systématiquement mais en fait comme on le voit c'est un état qui peut être reconstruit à partir d'un full node puisque comme le full node il contient tous les contenus des blocs en requêtant le full node on peut reconstruire les états de chaque bloc et en fait ça a été démontré dans un article qui est sorti il y a 15 jours maintenant ou la semaine dernière d'un français d'ailleurs qui a fait l'expérience c'est à dire que chez lui il a déployé un full node et ensuite il a créé un réseau local sur lequel il a simplement lié deux nœuds donc son full node et un nouveau nœud qu'il a commencé à synchroniser en archive node et le nœud a pu synchroniser toute la blockchain dans l'archive node en se basant uniquement sur son full node à côté donc toutes les données qui étaient dans le full node ont été suffisantes pour le nouveau nœud afin de créer l'archive node du dél ce qui est normal puisqu'en fait comme le full node possède tous les blocs il suffit de répéter chaque bloc et ensuite de créer l'état du bloc de le garder et de répéter l'opération à l'infini jusqu'à ce que en termes d'outils informatiques nécessaires pour réussir ce genre d'opération on est sur on parle effectivement de quelque chose qui était loin d'être domestique j'ai souvenir il y a un bon mois je pense je crois que c'était BlogCypher qui avait publié pour dire qu'ils allaient chercher à recomputer et ensuite à déployer leur propre archival et qu'ils n'y étaient pas arrivés alors aujourd'hui il y a eu en plus des grandes améliorations dans la dernière version de Get donc Get 1.9.0 je crois qui permet de synchroniser un full node un arcade node en à peu près une semaine là où ça mettait plus d'un mois avant et par contre effectivement en termes de hardware on est sur du serveur professionnel mais c'est normal parce que c'est pour un usage professionnel on est sur du serveur professionnel il faut un minima 4 Tera de SSD déjà donc c'est pas à portée de toutes les bourses et puis un processeur quand même capable de supporter la charge mais ça c'est moins en fait le bottleneck c'est vraiment le SSD il faut vraiment être capable d'écrire l'état toutes les 15 secondes il faut que tous les blocs on écrive un état qui aujourd'hui prend plusieurs gigaoctets donc il faut beaucoup beaucoup de débit par ce mois je crois qu'il faut rentrer dans ce débat avec en tête l'architecture d'Ethereum c'est vrai quand on parle de full node ou de light node avec l'architecture de bitcoin en tête on dit en fait bitcoin c'est du UTXO donc votre solde en bitcoin vous regardez l'ensemble des blocs et l'ensemble des transactions qui pointent vers votre adresse vous dites ça c'est mon solde en bitcoin donc vous dites je suis full node parce que j'ai tous les blocs du coup je peux reconstruire ça Ethereum est un ordinateur donc il faut vraiment penser Ethereum est un ordinateur donc c'est une machine avec des états et donc il y a la blockchain donc la chaîne des blocs et en même temps chaque bloc est une transition d'un état vers un autre donc si vous voulez regarder quel est le contenu de votre adresse vous regardez l'état de la blockchain au dernier bloc et vous savez quel est le contenu de votre adresse donc sur un full node c'est à dire un nœud que vous si vous installez un client Ethereum et que vous le lancez par défaut il va se synchroniser avec le réseau en important le dernier état qu'il va demander à ses pairs et à partir du dernier état il va dire je prends le nouveau bloc et je transitionne à l'état suivant je prends le nouveau bloc je transitionne à l'état suivant et tous les x états je discarde ce que j'avais précédemment parce que j'ai juste vérifié que la transition entre chaque état était correct donc quand on est un full node sur Ethereum on a toute la liste des blocs donc on est capable de reconstituer tous les états précédents et on a les derniers états avec plus ou moins de passé selon qu'on soit totalement full archive à un lieu d'archive ou bien qu'on soit plus ou moins pruné c'est à dire qu'on laisse 1000 états 2000 états 100 états 400 états et par dessus ça vous avez aussi des light nodes qui sont similaires aux light nodes bitcoin et qui s'intéressent juste à quelques adresses et qui requêtent sécurièrement les états précédents et aujourd'hui si on voulait regarder en termes de décentralisation on est à quelques centaines de noeuds archives sur Ethereum et qui sont principalement à l'usage de développeurs qui veulent s'intéresser à comment faire une art fork à tel endroit ou à tel endroit parce que ça sert à ça aussi à vérifier sur deux choses ou bien de développeurs qui gèrent des exchanges ou bien qui gèrent des explorateurs blockchain et aussi des gens qui veulent juste conserver les archives parce que ça les intéresse de les avoir Vous l'estimez à plusieurs centaines d'archivaux à l'heure actuelle Alors comment je fais cette estimation ? Oui parce que j'ai souvenir de Vitalik qui expliquait qu'il ne connaissait personne ayant le temps de faire tourner ces big scary scary nodes en parlant de ceux-là justement Chez ConsenSys on a un client Ethereum qui s'appelle Pegasys enfin on a une équipe de développement qui s'appelle Pegasys qui développe un client qui s'appelle Pantheon et par défaut Pantheon est en archive donc en fait quand on compte le nombre de nœuds Pantheon qu'on ajoute le nombre de nœuds on sait qu'ils sont archives parce qu'ils sont gérés par la fondation ou par des groupes de développeurs et par des exchanges des compagnies on arrive à quelques centaines effectivement de nœuds archives alors donc c'est une estimation du nombre de nœuds archives mais il faut garder en tête que n'importe quel full node y compris peut-être un Macboot 2012 moi j'ai un Macboot 2008 avec un SSD qui est juste derrière vous qui lui fait tourner le full node aussi donc si un jour je dis bon ben je vais brancher un nœud cet historique de blocs est reconstitué et tout ben je peux le faire aussi mais néanmoins quand même entre deux blocs il y a une nouvelle calculation d'état et le nouvel état est accepté par tout le monde c'est-à-dire que le H de cet état est aussi stocké dans le bloc donc quand on recalcule l'état l'état fait complètement consensus donc il n'y a pas non plus de oui mais si on vous a filé un mauvais état et puis vous avez cru qu'on vous avait filé un mauvais état et puis vous vous êtes fait avoir parce que vous n'étiez pas archive non en fait ça ne fonctionne pas vous êtes full node vous êtes vraiment full node archive c'est juste un mode du full node donc de ce côté-là Ethereum est relativement décentralisé on a 8802 au step shot de avril 2010 pardon 10 avril 2019 comme on a un meetup ce soir j'ai pris des datas ça tombe bien c'est-à-dire grosso modo le même nombre que de nœuds Bitcoin voilà il y a un peu plus de presque 9000 nœuds sur Ethereum aujourd'hui et en termes de décentralisation donc on sait aujourd'hui qu'il y a des ASICs sur Ethereum on n'est pas au même saut en termes d'ordre de vendeur par rapport aux ASICs Bitcoin qui étaient arrivés donc on peut toujours miner des ETH avec des GPU c'est encore possible mais les gains sont de l'ordre de x2, x3 par rapport aux x10, x100 qu'on a observé sur d'autres blochins et là vous avez parlé d'ASIC et j'ai relevé votre volonté de parler de finances décentralisées on aimerait aussi venir sur la gouvernance et les conflits dans l'Ethereum comment ça se passe ? alors récemment il y a eu pas un fiasco mais il y a eu un peu de mouvement autour de la question de Progpao Progpao qui a pour but de rendre Ethereum ASIC existant si je... ouais c'est un changement dans la façon dont le loan de mining se comporte qui mettrait hors jeu une partie des ASICs existants et le statut actuel là qu'est-ce que vous en pensez de la gestion des conflits de l'arrivée de ces propositions les réactions qui... la gouvernance sur Ethereum c'est une gouvernance de réseau décentralisé donc c'est toujours un peu compliqué savoir qui prend la décision comment etc c'est toute une affaire de signal on parle de signaling et c'est parfois difficile à suivre et à comprendre quand on n'a pas accès à tous les canaux d'information et même pour un observateur averti c'est pas toujours évident et on a d'ailleurs des personnes qui croient comprendre qu'une décision a été prise alors qu'elle ne l'est pas enfin des choses comme ça mais pourquoi c'est aussi compliqué et d'ailleurs pourquoi on veut que ça reste pour l'instant aussi compliqué c'est pour maintenir cette décentralisation justement c'est à dire que l'idée d'Ethereum principale on appelle ça rough consensus et donc en gros l'idée c'est de discuter des idées jusqu'à ce qu'on arrive à un état qui semble selon tous les signaux disponibles acceptable pour l'ensemble de la communauté qu'est-ce que veut dire l'ensemble de la communauté ça veut dire les développeurs du protocole les développeurs d'application les stakeholders donc les gens qui possèdent des Ethers les mineurs les opérateurs de nœuds enfin tous les acteurs qui aujourd'hui de près ou de loin ont un intérêt au succès d'Ethereum on cherche à entendre leur voix d'une façon ou d'une autre dans la gouvernance il y a beaucoup de différents outils de signaler qu'on peut utiliser il y a les outils communautaires les sites internet reddit etc il y a ce qu'on appelle les coinvotes donc ça c'est des votes organisés sur la blockchain en loquant des Ethers donc plus avec Ethers plus avec poids ça c'est plutôt pour les stakeholders vous avez des votes de mineurs on peut signaler en tant que mineurs dans votre pôle de minage par exemple avec un petit flag à mettre dans le client est-ce que vous êtes pour ou contre telle proposition donc là c'est en puissance de calcul aujourd'hui parce qu'on est en professeur que sur l'Ethereum et puis vous avez des discussions publiques quasiment exclusivement publiques qui se passent sur des forums plutôt dédiés aux développeurs du protocole ou des applications donc on a le forum ETHResearch on a le forum ETHMagicians qui est une communauté qui est très impliquée dans le futur d'Ethereum on a la communauté des Ethereum 4Erders qui sont des gens qui se sont fixés pour objectif justement d'aider à collecter les signaux et à coordonner la communauté autour d'un certain nombre de décisions et vous avez le All Core Dev Call qui est un call wiki donc toutes les semaines où des gens qui se considèrent comme contributeurs au protocole Core d'Ethereum discutent et réfléchissent donc on a tous les implémentaires de clients donc aujourd'hui les implémentaires de Gates de Parity etc. qui se réunissent pour prendre des décisions d'implémentation en fonction des signaux reçus par la communauté donc c'est une gouvernance avec beaucoup beaucoup de niveaux différents in fine effectivement on a des Core Dev qui définissent finalement quelles propositions ils vont implémenter ou pas mais ils tentent de le faire en tout cas ils ont tout intérêt à le faire de telle façon à ce que la communauté l'accepte pour éviter les contentieux des forks etc. Pour résumer en quelques mots sur le principe du All Core Dead Meeting parce que quand on parle de gouvernance en fait je pense que votre question porte surtout sur comment est-ce que une modification se retrouve implémentée dans le protocole et donc ce process c'est le process des EIP Ethereum Improvement Proposal donc il y a un GitHub ouvert où les gens peuvent poster un EIP donc il y a un template de EIP donc il faut dire le nom de votre EIP le numéro pourquoi vous voulez ça qu'est-ce que ça veut justifier ça qu'est-ce que ça implique quelqu'un qui serait un KIDAM ou même un anonyme et qui voudrait proposer quelque chose peut passer par ce process pour dire j'aimerais bien proposer que Ethereum on émette X nombre d'Ethers par bloc ou qu'on change ça dans le protocole ou qu'on sauve mes fonds qui sont concernés dans un truc donc il faut expliquer ce genre de choses donc il y a ce process d'EIP cette EIP ensuite une fois qu'il est posté donne lieu à des discussions puisque ces EIP sont publiques ils sont sur un GitHub donc il n'y a pas de il n'y a pas de filtre à la création de ces EIP et ensuite il y a un état de finalisation de l'EIP qui correspond à un état de convergence de discussions autour de l'EIP qui disent ok moi je suis contre parce que je trouve que c'est pas bien pour ça moi je trouve que c'est bien parce que ok ça ça c'est pas réaliste techniquement ça c'est réaliste techniquement donc il y a ce genre de discussion une fois que l'EIP est atteint un niveau de finalisation les gens qui ont proposé l'EIP sont invités au Walker Dev Meeting pour discuter de cet EIP avec les gens qui implémentent ces modifications dans le code et en fait à chaque nouvelle hard fork d'Ethereum donc maintenant on aime bien parler de mise à jour d'Ethereum à la place de hard fork parce qu'on en fait tellement donc un des avantages d'Ethereum c'est que pour la communauté blockchain ça a complètement rendu non tabou le terme de hard fork donc on fait une hard fork et à un moment on le prévoit cette modification dans une hard fork et donc à partir de là tous les implémenteurs tous les créateurs de clients intègrent cette EIP dans le client pour une date définie à l'avance où on va créer cette hard fork et à partir de là on passe à un autre niveau qui est que maintenant que la date de hard fork est définie donc la date de cette nouveauté est définie ça va être aux mineurs d'accepter ou non cette hard fork donc de miner le long de cette nouvelle implémentation d'Ethereum et éventuellement aussi de le refuser jusqu'à présent toutes les évolutions d'Ethereum ont été acceptées à une assez écrasante majorité à chaque fois mais pour ça il y a cet équilibre un peu difficile à sentir en tant que mineur est-ce qu'on a envie de se faire restreindre le nombre d'Ethereum émis par bloc ou pas est-ce qu'on a envie aussi d'accepter cette évolution qui n'est pas forcément dans son intérêt ou est-ce qu'on va plutôt jouer le collectif en disant en fait cette nouveauté elle est aussi bonne pour les applications donc ça rend aussi le protocole plus utilisable donc dans ce cas je vais peut-être récupérer plus de fees ou bien est-ce que je veux juste que l'Ethereum aille dans la bonne direction et même si ça implique que je limite mes revenus ça peut être intéressant aussi donc en fait le protocole dans son évolution laisse la porte complètement ouverte à toute modification mais impose un process de revue technique qui est assez important et une fois que le process est passé dans les clients il est ensuite laissé à l'acceptation du réseau et à l'avenir en fait l'idée de passer en proof of stake c'est justement de dire tout le monde dans le réseau peut voter pour l'évolution au avenir toujours cette logique d'intérêt aligné quand même qui fait évoluer le protocole alors je vais quand même rebondir là-dessus on avait notamment TheBlockCrypto qui avait sorti un article un peu coup de fusil sur cette notion de centralisation d'ailleurs ils parlaient je crois ouvertement de centralisation du protocole ils évoquaient le rôle d'Infura sur lequel on va revenir un petit peu parce que pareil ça a été notre on va dire point d'accroche initial eux vous nous avez donné le nombre je crois de 9000 nœuds voilà d'après cet article-là je crois qu'il est sorti en avril oui je ne saurais plus dire il comptait sur les 6 derniers mois plutôt une tendance baissière au nombre de nœuds au sens vraiment général je ne parle pas que des archivaux et il citait Michael Vuller cofondateur d'Infura qui disait que les DAPS les Decentralized Applications reposaient toutes de facto sur les nœuds d'Infura qui eux-mêmes du fait vous parliez sinon de matériel professionnel reposait sur les serveurs d'Amazon pour tourner est-ce que est-ce que c'est une description qui vous semble juste ? il y a trop de DAPS qui reposent sur Infura je pense que c'est une observation qui est juste effectivement je pense qu'il y a effectivement trop d'applications décentralisées qui reposent sur Infura mais alors d'un autre côté beaucoup payent Infura aussi donc Infura un service payant en fait Infura est un service de déploiement de nœuds résilients donc en fait vous vous connectez à Infura pour avoir accès à la blockchain Ethereum et vous avez un SLA donc ils vous disent nous on vous garantit tant d'uptime on vous garantit que vous allez pouvoir vous connecter à la blockchain tout le temps et qu'on va toujours être très bien comme ça on voit partout avec Opera aujourd'hui tout ça absolument et vis-à-vis de cette notion justement de décentralisation dont vous avez parlé en détail plus avant est-ce que ça vous semble pas un peu en contradiction avec cette image d'ordinateur mondial décentralisé qui en fin de compte se retrouve verré plus ou moins je vous vois au chez la tête Simon tout est dans le comment dire Infura propose un accès à un réseau qui est décentralisé c'est un accès centralisé à un réseau qui est décentralisé la question c'est à quel degré on dépend d'Infura pour accéder à ce réseau est-ce qu'on ne peut plus accéder à ce réseau si Infura disparaît évidemment ce serait une catastrophe est-ce qu'Infura a une possibilité de modifier le réseau entre le moment où il y accède et le moment où il fournit une information etc c'est surtout ça le problème parce qu'on a je pense un peu montré que le réseau lui-même sous-jacent est toujours aujourd'hui décentralisé puisqu'il y a presque 9000 et donc on a un point d'accès effectivement qui est important sur lequel on a beaucoup de clients beaucoup de diaps qui fonctionnent est-ce que c'est un problème probablement parce que je pense que le problème c'est surtout que si Infura un jour tombe toutes les applications vont arrêter de fonctionner jusqu'à ce qu'elles changent leur mode de fonctionnement pour se connecter plutôt à un autre nœud maintenant ça ne remet pas en cause la décentralisation du réseau sous-jacent ça remet en cause finalement la notion d'optime de la blockchain puisque l'intérêt de la blockchain c'est d'être tout le temps accessible donc si vous passez par un service professionnel pour accéder à cette blockchain vous rajoutez un risque qui est que ce service lui-même tombe en panne mais vous ne rajoutez pas un risque qui est de perdre le contact avec la blockchain puisque ça a priori vous allez toujours pouvoir en cas de problème déployer vous-même un nœud et utiliser votre application comme vous le souhaitez c'est une question à poser aux 10 apps parce qu'elles sont suffisamment 10 pour être des 10 apps si on regarde Cypher Browser par exemple qui est un explorateur blockchain qui est sur téléphone ils sont collectés par défaut sur Infura du coup en fait quand on interagit avec Cypher Browser et n'importe quelle d'app qui est sur Cypher Browser on a interagi avec Infura si Infura n'existe plus demain heureusement Cypher Browser a un backup qui font tourner eux-mêmes mais ce backup est potentiellement moins capable d'encaisser la charge qu'Infura donc ils préfèrent comme beaucoup dans l'informatique dire on va prendre ce service provider pour spécifiquement ce truc là maintenant les diop à la grande époque des SEO c'était tellement compliqué de participer à l'SEO quand il y avait énormément de monde qui voulait participer au même truc que les gens trouvaient des solutions ad hoc et on a vu beaucoup plus de nœuds effectivement pendant la période où il y avait beaucoup d'SEO et beaucoup d'activités autour de CryptoKitties par exemple donc c'est signe que quand les gens se trouvent coincés parce que c'est difficile d'accéder à ça ils font tourner leur propre nœud et ils interagissent avec les dApp directement sur l'ordinateur on fait tourner son nœud et on se connecte on se synchronise et puis on regarde le smart contract et on interagit directement avec donc c'est un service intéressant qui est fourni par Infura et donc je trouve que c'est normal que les dApp prennent ce service non pas à la légère mais sautent dessus en disant c'est intéressant de se plugger là-dessus donc utilisons ça les mieux disant d'entre elles permettent d'accéder à d'autres choses et tant mieux il est toujours possible de se connecter à Ethereum par ses propres moyens mais surtout il n'y a pas qu'Amazon il y a aussi Azure je pense qu'il y a des nœuds je ne sais pas si Michael Vuller le confirmera mais je pense que certains nœuds furent à tombe sur Azure en tout cas on a la chance de ne pas avoir une blockchain qui tourne uniquement sur les serveurs d'Amazon on a une blockchain qui tourne sur une multitude d'ordinateurs notamment celui de Simon notamment le mien et potentiellement j'espère le vôtre est son vôtre d'Edithera et donc il y en a 400 en France je crois j'y reviens vous vouliez parler de finances décentralisées donc le défi aujourd'hui on entend beaucoup parler de DAI MakerDAO est-ce que vous faisiez référence à ça ou vous parliez aussi des DEX qui émergent à tous les coins on a la chance d'un vendre un mot en plus qui est pareil en anglais qu'en français décentraliser la finance défi et decentralized finance oui c'est ça c'est un peu toute cette myriade de cas d'usage qui est apparu petit à petit qui en fait n'est pas nouvelle c'est à dire que Maker c'est un des tout premiers projets sur Ethereum c'était un des usages un peu évident de la monnaie programmable de créer de la finance puisque la monnaie programmable la finance c'est jamais que ça c'est programmer de la valeur avec des paramètres particuliers donc un produit dérivé c'est un contrat programmable un frais c'est un contrat programmable etc etc donc transformer le use case Ethereum en un use case finance décentralisé c'était un peu la première étape la plus évidente pour le protocole donc c'est pas du tout une surprise qu'aujourd'hui voit une explosion de tous ces protocoles autour d'Ethereum vous êtes en train de dire qu'on ne réinvente enfin on n'invente pas forcément quelque chose qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui ont tendance à dire que justement on réinvente un petit peu la roue je pense par exemple au MakerDAO on a vu sur les 6 derniers mois vaguement une montée du frais de stabilité qui permet de garder le peg avec le dollar qui est monté je crois qu'on était à 1% au départ et là on est à 11,5 tout dernièrement est-ce qu'on révolutionne tant que ça la finance quand on en vient à devoir faire ça la réponse est oui la réponse est oui pourquoi révolutionne la finance parce qu'on la met dans toutes les mains on sait dire on permet à n'importe qui aujourd'hui de dire j'ai des Ethers je veux contracter un prêt je veux contracter un prêt contre des Ethers ou je veux déposer je veux avoir un taux d'intérêt sur mes Ethers ça aujourd'hui on a besoin d'une banque pour aller déposer son argent et recevoir des intérêts dessus en fait on peut aussi le faire avec un protocole décentralisé qui le met dans toutes les mains aujourd'hui on n'a pas eu le temps d'évoquer le sujet mais on pourrait parler d'une nouvelle tendance qui est à créer des security token offering donc à lister ses parts d'entreprise directement dans la blockchain et on a la chance en France d'avoir un cadre légal qui nous permet de le faire demain et je veux vraiment dire demain la semaine prochaine ou dans un mois quelqu'un va dire vous avez vos parts sur la blockchain très bien dans ce cas vous pouvez créer une option convertible être capable de dire je contracte un prêt et je vous permets de le convertir contre mes parts d'entreprise qui sont lissées sur la blockchain directement et aujourd'hui créer une convertible c'est aller voir des avocats c'est aller voir une banque pour vous accompagner c'est aller voir un tel c'est aller voir une telle c'est prendre des précautions etc avec la transparence qu'apporte la blockchain au fonctionnement de ces contrats et l'automatisation du fonctionnement de ces contrats on met ce genre d'outils financiers dans toutes les mains donc on regarde ce qui a été fait avec des crises successives avec des régulations successives avec des freins à l'accès successifs qui sont justifiés parce que vous n'avez pas d'expérience pour être un bon financier donc vous devez faire ça si vous voulez mettre sur deux choses vous avez besoin d'être un certified lawyer vous avez besoin d'avoir un certificat ou d'avoir un ceci-là parce que la façon dont fonctionnent la finance implique énormément de choses qui impliquent énormément de contrôle grâce à la monnaie programmable en fait on rend transparent ce fonctionnement et on rend transparent l'utilisation de ça au plus grand nombre donc c'est vraiment mettre ça en toutes les mains réinventer l'art ou non mais peut-être l'aéroglise alors quoi alors on va finir sur une dernière question et puis ensuite on va clôturer toujours sur cet exemple de MakerDeo parce que ça nous permet d'illustrer vous parlez de transparence liée à la blockchain est-ce que vous trouvez véritablement transparent un protocole dont on ne peut connaître les membres du board exécutif et qui lors de calls on va dire par les communautaires on va dire qui gèrent ne détaillent pas certaines choses parce que légalement on ne peut pas ça s'entend tout à fait mais est-ce qu'en fin de compte vous me disiez c'est très obscur ce qui se passe au niveau bancaire ça prend du temps etc et là on a ce protocole là est-ce que c'est tellement oui je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très différent puisque vous avez justement le protocole sous-jacent qui permet de s'assurer que les choses s'exécutent bien telles qu'on les avait décidées en fait c'est la même idée que le bitcoin aujourd'hui on ne sait pas qui a créé le bitcoin on ne sait pas qui contrôle le bitcoin mais on a un protocole open source et qu'on peut contrôler et dont on peut être sûr de la bonne utilisation sur MakerDAO on ne connait effectivement pas tous les stakeholders on ne sait pas qui sont les détenteurs de tokens Mkr on ne sait pas exactement comment on ne connait pas toutes les personnes qui donnent des idées ni comment elles le font mais c'est d'ailleurs pareil pour les mais on a un smart contract qui est open source qui est auditable on a des processus qu'on peut reconstituer et on a finalement des votes transparents sur la blockchain par les stakeholders en fonction des différentes je vais nuancer mon propos sur la banque je ne pense pas que c'est quelque chose d'obscur et on ne sait pas comment ça se passe c'est que forcément la difficulté à vérifier les différentes étapes d'un processus de financement font qu'il y a besoin d'avoir des tiers qui vérifient qui attestent qui font plusieurs étapes de vérification tandis que ce que permet la blockchain c'est de créer ce processus de façon transparente est auto-exécutable et là-dessus complètement le maker vous dit vous voulez mettre 100 ZTR vous allez récupérer X DAI au moment où on le contracte on le contracte une fois et si la semaine prochaine les termes du contrat changent ce sera un nouveau contrat mais le vôtre aura déjà été émis donc en fait on sait dans quoi on s'engage et ça rend un service qui est assez intéressant pouvoir prendre une position de spéculation récupérer des DAI pour faire quelque chose ou bien se dire en fait moi je veux encaisser des DAI parce que j'ai pas envie de supporter la volatilité je sais que si je reçois un DAI je peux le convertir pour mon contrat de l'air et donc ça si vous voulez on peut vous introduire avec un maker c'est intéressant de leur rendre un podcast je sais pas s'il y a des français dans leur équipe donc si on résume on déplace la confiance institutionnelle vers la confiance protocolaire est-ce que est-ce que véritablement beaucoup de monde sera capable d'auditer est-ce que véritablement c'est une si belle ouverture je pense que ce sera ma dernière question et ensuite je laisserai ça mieux c'est le rôle de l'asset de continuer à ouvrir ça au plus grand nombre après c'est clair c'est évident qu'il y a une forme de complicité inhérente aux smart contracts et d'autant plus sur un système aussi compliqué que MakerDAI maintenant le caractère open source fait que n'importe qui peut auditer y compris les personnes avec la compétence pour le comprendre et donc si le protocole a un intérêt suffisant pour une communauté il va y avoir un certain nombre de perdus qui va se poser sur le protocole regarder ce qui se passe etc et effectuer les vérifications nécessaires c'est un peu l'idée de reprendre le contrôle pas seulement sur les actifs sur la monnaie mais aussi sur la finance et que permet à mon avis effectivement les smart contracts c'est sur ces derniers propos qu'on va pouvoir conclure cette première édition du journal du coin merci Jérôme merci Simon pour votre expertise et le temps consacré sur cette question je pense qu'on peut vous suivre sur la page d'Asset dont je vais probablement laisser le lien dans la description Grégoire et moi allons le faire et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode crypto chargé comme d'habitude et nous vous remercions de nouveau pour votre expertise c'est la seconde fois et à très bientôt Grégoire et moi voilà c'était le premier podcast du coin